Bonjour à tous, la tendance est en recul ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs devraient garder un oeil encore aujourd'hui sur les évolutions des discussions en matière de vaccins alors que l'Union Européenne étudie la possibilité de bloquer les exportations du vaccin AstraZeneca vers Londres si jamais le laboratoire suédo-britannique ne respecte pas les livraisons prévues en matière de doses. L'Union Européenne qui tente de faire pression sur le laboratoire afin de mener à bien sa propre campagne de vaccination et qui demande ainsi au laboratoire de livrer les pays de l'Union Européenne en priorité alors que la stratégie vaccinale du Royaume-Uni avance bien plus rapidement que celle des pays européens. Un blocage qui fera l'objet d'une réunion des différents chefs d'État et de gouvernement aujourd'hui et demain. La France et l'Allemagne ont de leur côté déjà annoncé soutenir une telle initiative. En ce qui concerne le vaccin en lui-même, source de crainte après des effets secondaires constatés suivis de nouvelles études et analyses, AstraZeneca a annoncé qu'une étude menée aux États-Unis fait état à présent d'une efficacité de 76% contre 79% auparavant. Il n'en reste pas moins qu'un panel d'experts indépendants américains a émis de son côté des réserves sur les conclusions précédentes, estimant que certaines données pourraient être obsolètes. Aux États-Unis, la prise de parole de Jerome Powell ainsi que celle de Jeannette Yellen devant le Congrès n'ont pas permis de freiner le recul des valeurs technologiques hier à Wall Street. Le président de la Fed et la secrétaire au Trésor ont à nouveau fait preuve d'optimisme, évoquant notamment une reprise déjà amorcée mais qui devrait se poursuivre de l'économie américaine. Le plan de relance voté récemment alimente cependant les craintes des investisseurs, notamment sur les hausses d'impôts qu'ils pourraient générer afin de le financer. Du côté des valeurs à suivre ce matin à la Bourse de Paris, Voltalia annonce tout d'abord une croissance de son bénéfice net de près de 8 millions d'euros sur l'année 2020 contre 4,6 millions en 2019. Le groupe confirme ses objectifs financiers pour l'année en cours et on notera également que COVEA a déposé plainte auprès du parquet national financier contre le PDG de SCORE pour manipulation de cours et abus de biens sociaux.